Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Dans le contexte qui est le nôtre avant ce déplacement à Rennes, il faut positiver et se dire que le top 10 n'est pas très loin. Il faut aussi être lucide et se dire que les barragistes et la zone rouge ne sont pas très loin non plus. Il faut faire attention parce que nous sommes en net déficit de points au stade de la Mausson. Il faut aller chercher autant que faire se peut les points laissés filer à domicile à l'extérieur. Et pour l'instant, nous n'avons gagné que trois matchs à Lyon, à Lorient et à Metz à l'extérieur. Avec un match nul à Strasbourg, ce qui fait 10 des 19 points que nous comptabilisons à l'instant. Alors bien sûr, lorsque se présente le nouvel obstacle de cette saison, force est de constater que les Rennes auront des arguments pour être favoris, en tout cas plus que les joueurs de Michel Derzakarian. Le stade Rennes marche sur l'eau quasiment au Roison de Parc. C'est la deuxième attaque du championnat. Équipe qui a marqué plus de 20 buts et qui reste sur une formidable série de victoires. Avec deux clinchites de rang, les Rennes vont jouer contre Montpellier pour défendre leur neuvième place quand nous essaierons de défendre chèrement notre douzième. Ayant à l'esprit que les Nantais, qui ont autant de points que nous au classement ce jour, recevront l'équipe de Lens et que Toulouse, qui est à une unité du MHC, se déplacera à Reims. Vous voyez que le calendrier de nos adversaires directs devant le tableau ne sont guère plus encourageants pour eux que ce déplacement peut l'être a priori pour nous. Et nous n'avons plus gagné au Roison de Parc à Rennes depuis le 6 décembre 2014. Ça commence à faire. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. Et ma foi, l'histoire pullule d'un stand où Montpellier a surpris là où on ne l'attendait pas. Et c'est avec le mordant nécessaire, bien sûr, et la combativité soutenue par Michel Derzakarian que l'équipe va donc prendre l'avion pour la Bretagne ce week-end. L'équipe au sein de laquelle se trouve le nouveau joueur, la nouvelle recrume au niveau Sagnan qui est dans le groupe et qui sera qualifiée pour ce match à Rennes, comme nous l'a confirmé Derzakarian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ce match en live sur tous les supports sociaux du MHC. Coup d'en bois au Roison de Parc de Rennes-Montpellier, samedi 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada